bonsoir donc je vous présente max je vais pas dire notre geek à nous parce que c'est pas agréable d'être non 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 c'est c'est il a il a tout il a tout un ensemble de connaissances techniques et qui nous permettent de comprendre un peu mieux pas mal de choses et surtout d'arriver à débrouiller un peu nos problèmes techniques en même temps on peut se dire que ces derniers temps c'est pas attention à ce que tu dis c'est pas un succès monstrueux mais c'est pas grave on va changer complètement de sujet là on quitte on va parler de démocratie on va on va parler de démocratie électronique et en fait dans les démocraties électroniques il ya un grand débat c'est on parle souvent par exemple du vote électronique donc un des problèmes du vote électronique c'est que comme c'est un code que normalement les codes informatiques ils sont jamais sûrs ils sont toujours piratables ils sont on peut toujours fausser le truc quelle que soit la méthode qu'on utilise que ce soit du logiciel du logiciel libre ou pas de toute manière on peut toujours pirater le truc mais mais il existe de nouveaux outils qui sont utilisés depuis maintenant près d'une dizaine d'années pour ce qu'on appelle des monnaies virtuelles et qui permettent à des gens à travers le monde de d'acheter des biens et d'échanger des biens alors ça s'appelle le bit le bitcoin alors la première monnaie qui existait comme ça c'est le bitcoin effectivement alors c'est très mystérieux le bitcoin c'est une sorte de développeur avec un nom japonisant qui aurait développé le truc avec un montant précis de bitcoin avec un nombre précis de bitcoin et en fait à chaque fois qu'on veut gagner des bitcoins il faut avoir des mineurs c'est ça en fait ouais en fait ça utilise votre puissance de calcul c'est des c'est des grands nombres c'est un algorithme très complexe en fait qui met qui se met qui met des années à résoudre qui se met car qui met des années à se résoudre en fait donc tout la complexité du du la complexité de la monnaie et d'où sa sûreté en fait parce que avec cette complexité vraiment gigantesque on est sûr en générant des bitcoins de cette manière qu'ils pourront jamais être répliqués ça veut dire qu'on pourra jamais avoir deux fois le même bloc de bitcoin et donc c'est pas comme une pièce où on peut la falsifier bon cette demande c'est galère mais un billet aussi c'est galère mais on peut le faire alors que le bitcoin on peut pas le faire actuellement c'est un code informatique infalsifiable c'est ça c'est ça alors ça c'est très intéressant parce que justement ça permet éventuellement de travailler justement ce principe de vote électronique bien sûr il ya des gens qui sont en train de réfléchir à ce système oui et il ya des gens qui sait pas il ya un mec en russe qui a créé et terre et où me un mec en russe un mec russe mme russe voilà qui qui a créé et terre et où m et en fait c'est depuis qu'il a créé ça c'est la révolution et ça commence à prendre le dessus sur le bitcoin en fait oui parce qu'en fait au delà d'avoir créé une monnaie en fait il crée un système comment dire d'échanges d'informations et surtout un système qui permet en fait de comment dire de développer des applications autour de ce réseau en fait c'est un énorme réseau comme les bitcoins donc chaque ordinateur est membre du réseau en fait et chaque ordinateur va pouvoir exécuter des programmes que les développeurs ont créé je m'explique par exemple imaginez que la loi en fait c'est un programme informatique donc imaginez que demain la loi qu'on connaît aujourd'hui voilà le code du travail voilà 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 imaginez que le code c'est un vrai code informatique et que tout soit vraiment numérisé et que les ordinateurs soient capables de le comprendre demain quand on propose une loi via ce réseau ça permettrait en fait aux programmes qui sont développés exprès pour cette loi de vérifier l'éligibilité de la loi de vérifier aussi si les gens sont d'accord pour voter cette loi et tout ça avec des programmes pareils infalsifiables ça veut dire que ces programmes une fois qu'ils sont sur le réseau on est sûr qu'ils vont jamais bouger ça sera toujours les mêmes donc d'une certaine manière c'est une manière de vérifier pas vérifier mais de valider une loi de manière chaque citoyen peut valider une loi et donc finalement parce que chaque citoyen peut participer à l'élaboration de la loi quasiment ben alors oui et non mais j'ai entendu parler d'un projet en fait c'est comme si on lance un sorte de projet alors il y a de l'exécution voilà en fait il y a plusieurs trucs mais là on va pas trop rentrer dans les détails mais l'intérêt d'Ethereum c'est qu'en fait ils ont inventé les smart contracts en gros c'est des contrats intelligents mais c'est pas vraiment des contrats en fait c'est c'est des plus des programmes qui s'exécutent selon telle ou telle condition et selon tel ou tel besoin par exemple vous donner un exemple simple il y a des mecs du coup parce qu'il y a pas mal de start up qui se créent là autour de cette monnaie de ce réseau il faut savoir qu'en fait il y a des mecs ils ont fait quoi par exemple tu connais airbnb donc airbnb c'est un système de location de particulier à particulier exactement et du coup ils ont fait un airbnb killer donc un truc qui va non c'est remplacer airbnb voilà exactement et en fait ça te permet avec une application d'arriver devant une porte donc c'est de savoir quel appartement est libre tu arrives devant la porte tu dis ok c'est bon moi je veux cet appartement pour 7 jours et grâce à Ethereum en fait toutes les vérifications sont faites donc ton identité le paiement etc enfin tout ça est fait grâce aux logiciels intelligents qui sont infalsifiables dans le réseau et c'est validé tu peux ouvrir la porte une fois que tu as payé le truc d'accord donc c'est vraiment une validation finalement de en fait c'est conditionnel c'est conditionnel c'est très conditionnel c'est plein de conditions et tu dis bah ok si à ça si à ça si à ça là voilà ça prend ton identité ça ça voit si tu as le droit de réserver une chambre etc et ça prend en compte aussi l'historique ouais je pense je pense alors je n'ai pas trop de détails là dessus mais les mecs ce qui veulent prouver c'est que demain tu pourrais arriver devant devant une autolib et avec ton application tu dis ok tac c'est bon je veux cet autolib et tout le tout le réseau est au courant que tu as un permis que tu as ci que tu as ça alors tout le réseau je veux dire par là il n'y a pas tout le monde qui est au courant mais en tout cas la personne concernée donc par exemple autolib saura que c'est bon tu peux prendre cette voiture et l'ouvrir directement ça c'est on va dire que c'est de la monnaie sans contact d'une certaine manière oui et non c'est une sorte de monnaie sans contact on va dire ça comme ça on a dans son téléphone ou relié à son compte en banque ouais ouais un code et du coup quand on passe le code devant autolib on est débité voilà c'est ça ouais mais là qu'est-ce qui fait le lien avec justement la démocratie qu'est-ce qui permet de dire je vais pouvoir voter pour une loi ou je vais pouvoir est-ce que c'est quelque chose qui est encore réservé à des représentants à des représentants est-ce qu'on est encore dans une démocratie représentative ou est-ce que c'est dans une démocratie complètement à plat entre guillemets où finalement tout le monde peut participer à l'élaboration d'une loi alors un contrat ouais ouais alors effectivement en fait on va s'arrêter au vote le vote si ça passe par ce nouveau réseau ça serait vraiment une avancée vraiment belle parce qu'aujourd'hui on se rend compte que les votes sont comptabilisés par des humains ok donc qui implique humain qui implique donc imperfections erreur du coup si tout le monde vote via ce réseau là ça permettrait donc d'avoir d'être sûr en fait que tous les votes ont bien été comptabilisés et qu'il n'y a pas eu de lésers quoi en fait on est vraiment sûr alors on disait tout à l'heure au début de la conversation que tout programme informatique est piratable que tout programme est falsifiable qu'est ce qui fait que celui-là est infalsifiable ce qui fait que celui-là est infalsifiable c'est qu'il y a comme le bitcoin une multitude d'ordinateurs en réseau qui sont branchés sur ce réseau tout le temps en permanence toi aussi si tu es un ordinateur tu peux te brancher sur ce réseau et participer en fait à une vérification commune en fait d'accord et donc et aussi en fait du coup à faire grandir ce réseau par sa puissance de calcul parce que ce qui fait sa force en fait c'est qu'il y a une énorme puissance de calcul qui est alloué à tout le réseau et donc cette puissance de calcul n'est possible que par le la relation des réseaux des ordinateurs en réseau ouais c'est ça c'est ça et en fait Ethereum il se considère un peu comme un ordinateur global d'accord ok en fait il se considère voilà comme un ordinateur et mais via la puissance de tous et ça fait que tu peux développer des applications vraiment complexes et sur en fait ce qui fait la sûreté c'est vraiment la cryptographie voilà c'est des c'est pour les gens qui comprennent pas trop c'est je vais pas m'attarder là-dessus non plus mais c'est des grands c'est espèce de grosses formules mathématiques avec des chiffres avec plein 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 de zéro derrière et voilà c'est des c'est ça te permet vraiment en fait quand ce réseau là sera vulnérable c'est qu'on aura une puissance de calcul plus forte que tout le réseau entier ce qui est pas possible par définition ce qui est aujourd'hui est impossible ouais d'accord non est-ce qu'on peut imaginer qu'un état est-ce qu'on peut imaginer que la NSA mettent en place des calculateurs qui soient plus puissants alors aujourd'hui il galère beaucoup à décrypter des certificats HTTPS voilà quand vous payez en ligne et tout ça il galère beaucoup déjà mais ils y arrivent mais ça prend du temps en fait d'accord et ça c'est à peu près 1000 fois plus compliqué que HTTPS ouais ouais clairement mais là avec je sais pas si t'as entendu parler des ordinateurs quantiques oui oui j'ai entendu parler donc il y a pas mal d'acteurs du web qui sont sur ce coup là donc google dont microsoft etc la réalisation d'un tel ordinateur du coup mettrait en danger pas mal de technologies qui existent aujourd'hui des technologies de sécurité donc je pense à OSSL donc ce qui fait qu'on peut payer en ligne de manière sécurisée voilà je pense à plein de technologies qui demain seraient compromises à cause de cet ordinateur là parce que lui il serait capable finalement de décrypter le bitcoin voilà voilà le blockchain pas tout de suite pas tout de suite mais déjà le SSL et ce qu'on utilise au quotidien